Notre collègue Richard Latendresse est à Washington. Alors, Richard, le grand rassemblement de Donald Trump hier au Madison Square Garden à New York fait énormément réagir, notamment la très mauvaise blague sur Puerto Rico, et on en passe. Est-ce que ça va nuire à la campagne républicaine? Est-ce que c'est l'erreur de trop? Voilà, la jambette qui ferait culbuter la campagne de Donald Trump. Malheureusement, j'en doute, moi, Sophie. J'en doute pour différentes raisons, même si tout au long de la journée, on a bien vu que la campagne de Donald Trump a tout fait pour essayer de se distancier de ses propos, donc, de l'humoriste Tony Hinchcliffe, qui associait Puerto Rico à une île flottante d'ordures dans l'océan. On craint certainement que ça va leur faire mal en Pennsylvanie, en particulier. À peu près 580 000 Latinos dans cet état pivot, mais stratégique parmi les états pivots. À peu près la moitié vient de Puerto Rico. En passant, pour nos téléspectateurs, les Portoricains sont des Américains, mais à Puerto Rico même, ils ne peuvent pas voter pour le président. Lorsqu'ils vivent aux États-Unis, ils peuvent le faire. Le problème pour les démocrates, c'est que les Portoricains, dans leur immense majorité, sont déjà démocrates. Alors, ce n'est pas un électorat qu'on va vraiment perdre, qu'on risque de perdre par des centaines de milliers, si vous voulez. Et parallèlement à tout ça, vous savez que les familles politiques qui vivent dans des chambres d'éco-sophie et autant les démocrates déchirent leurs chemises, je suivais ce que les médias conservateurs racontaient tout au long de la journée. On voyait l'image de Mélania Trump auprès de Donald Trump. On a célébré ça. On était tellement amoureux de les voir ensemble, tous les deux. Et puis, parallèlement, on vantait la présence d'Elon Musk, qui se pointe toujours le milliardaire, enthousiaste, les bras dans les airs, vous le voyez encore une fois. Il est vraiment devenu la nouvelle idole du mouvement MAGA. Alors, dans ce sens-là, on célèbre beaucoup plus chez les conservateurs ce qui s'est passé hier que le dénoncé. D'ailleurs, on estime que les démocrates ne savent pas prendre une joke, ne savent pas prendre une blague, comme l'a répété tout au long de la journée J.D. Vance, le co-listier d'Angers. Écoutez-le bien, il était dans le Wisconsin. Entretemps, Sophie, de quoi ne parle-t-on pas? De la journée de Kamala Harris, de la fin de semaine de Kamala Harris, même de ce que Kamala Harris a fait au cours de la journée d'aujourd'hui. On ne parle pas non plus du discours très solide qu'a prononcé Michelle Obama dans le Michigan. Michelle Obama qui a justement dénoncé ou relevé tout au moins le deux poids, deux mesures concernant Kamala Harris et Donald Trump. Écoutons-la. Encore une fois, j'insiste, Sophie, Donald Trump a réussi à siphonner l'air médiatique, et on ne parle pas de ces grands discours-là. Juste vous dire, alors on voit de quelle façon les médias en ont parlé. Juste vous dire que Kamala Harris pourra donner une réplique à tout ça demain soir, parce qu'il va y avoir ici, à la Maison-Blanche, en fait, le parc qui jouxte la Maison-Blanche, qu'on appelle l'ellipse, nous. Elle va tenir un grand rassemblement, là, des dizaines de milliers de personnes qui sont attendues. C'est là où Donald Trump a prononcé son fameux discours le 6 janvier 2021, qui avait été l'intincelle à l'assaut contre le Capitole. Ça va être un événement marquant pour Kamala Harris. Ça va se passer donc demain soir. On l'attend avec impatience, ce discours-là. Merci beaucoup, Richard. À demain. Je vous en prie, Sophie. Merci.